Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CripNap, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 11 décembre 2022, il est 17h presque au moment où je tourne cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui on va revenir sur un peu le mouvement en cours BTC. On va regarder à quoi s'attendre cette semaine comme d'habitude. On a eu une semaine un peu, même très très calme. C'est normal au vu de tout ce qu'il y a comme annonce cette semaine. Donc on va regarder ça de plus près tout de suite au niveau des événements. Parce qu'il y a des gros événements cette semaine au niveau des US. Donc déjà il y a l'inflation, les taux d'inflation qui sont censés diminuer aux US par rapport au mois précédent. Donc on espère, on est toujours sur une grosse inflation, mais qu'elle est en état de contrôle d'après ce qu'ils disent. Et c'est pour ça que normalement le lendemain, donc ça c'est le mardi, il me semble, on aurait le 13. Et le lendemain, le mercredi, on devrait avoir les annonces de hausse des taux passant de 4 à 4,5. Donc une augmentation de 50 points au lieu de 75 points comme c'est le cas depuis pas mal de cycles précédents. Vous voyez ici, 1 à 75, 2,5, 3,25, donc 4. On est monté de 75 points à chaque fois. Et là on manquerait plus que de 50 points, donc il diminuerait la hausse des taux. Enfin, elle continue d'augmenter, mais de manière un peu moins restrictive. Ce qui est plutôt bullish pour les investisseurs. Bon, pas pour demain, mais ça veut dire que quand même, pour eux, ils estiment qu'ils commencent à maîtriser la situation. Même si, bon, voilà, ils ne maîtrisent rien du tout. Mais c'est assez intéressant de voir ça. Ça devrait permettre de pouvoir poser quelque chose assez... Bon, voilà, ça va mettre un peu de temps, mais qu'on pose un des deux scénarios. Probablement ce jaune-là, on ira peut-être un peu plus profond, on verra. Parce que là on a les gros supports qui sont en dessous. Mais voilà, potentiellement pour pouvoir poser un gros bottom au-dessus des 3500 points. pour le SPX. Et du coup pour l'intégralité des systèmes. Sachant que, voilà, Bitcoin a été un petit peu à part suite à FTX, je le rappelle. Sinon on serait certainement monté encore un petit peu. Parce que là on avait tout, on avait tout pour Pump. Franchement, ça c'est FTX, donc sans FTX, on ne serait même pas allé aussi bas pour moi. Ça a été vraiment Black Swan. Donc espérons qu'il n'y en ait qu'un, qu'il n'y ait pas d'autres, genre Binance qui craque. Genre là, Binance qui craque, ça serait vraiment... Ciao Bambino, quoi. Clairement. Donc pour revenir sur cette semaine, c'était pas terrible, on est vraiment en flatline depuis... Voilà, on est au top depuis le 1er décembre. Donc ça fait 10 jours déjà qu'on est à l'horizontale. On est en train de se contracter un petit peu, on fait des hauts, des bas, on... Ah, c'est pas très 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 joli. Donc là j'ai tracé un gros barda là. Je me suis dit ça allait être cool, parce que c'est vraiment, on va dire, les scénarios assez différents. Donc ici, on a un triangle en jaune. OK, donc ça c'est un triangle classique avec des points de plus en plus haut. Et ici, on est en train de se contracter juste au-dessous de la ligne, voilà, vers les 17 400 dollars. En général, c'est plutôt bullish. Voilà, c'est en situation. En plus, ça correspond au canal en bleu aussi qu'on pourrait voir. Donc le canal bleu qui serait, voilà, avec le bas du range sur les trois points, le haut sur les points qui sont là. Et du coup, ça voudrait dire qu'on viendrait en haut de canal, permettant de liquider notamment cette position ici, au 18 300 s'il est toujours d'actualité. Et ça serait assez intéressant à voir. Certes, on serait tous très contents. Le problème, c'est qu'on deviendrait certainement très bullish, vu ce que je vois au niveau de l'order flow. Et puis, le dernier point positif, c'est aussi ici, là, sur ce tracé, on est en train de tenir le premier arrêt. Bon, voilà, j'ai sorti un peu tous les arguments bullish que j'avais. Là, je les ai tous posés sur la table, que ce soit le calendrier économique, parce que ça va mieux. Ça va mieux. On va parler en termes d'invest, etc. Mais si jamais ils annoncent 4,75, donc finalement, ils augmentent de 0,75 et pas de 0,5, on est dans une merde. Là, il y a TP au moins ici. Voilà, au moins en dessous des 16 000, voire plus bas. Si vraiment il y a un mouvement vraiment fort baissier sur le SPX, par exemple, on attaque. De toute façon, si on retourne sur ces supports-là, on aura probablement quelque chose comme ça au niveau du Bitcoin. Donc, voilà, il faut faire attention à ça. Donc là, je remets mon barda, là, qui n'est pas très très joli, mais ce n'est pas intéressant. Ça, donc, je voulais juste en parler comme ça. Tac, on va l'enlever. Ensuite, à l'intérieur, du coup, de ça, ce qui est intéressant, c'est la zone rouge ici. Donc, vous voyez, c'est la zone de rechargement de short de ce mouvement-là. Donc là, on est dans cette zone de rechargement. On est en train de travailler ce triangle. C'est vrai que ce triangle, il est hyper observé. Enfin, on n'a pas trop vu encore sur les réseaux. Mais voilà, c'est un triangle qui a son mot à dire. Mais potentiellement, les triangles, s'ils sont un peu trop vus ou un peu trop tradés, il peut se passer quelque chose de... Mais ce n'est pas possible. Il peut se passer quelque chose d'un peu bâtard. C'est hop et hop. Donc, il y a un fake-out. Voilà. Et après, là, c'est TP vers le bas. Et vous connaissez la suite. Mais voilà. C'est assez compliqué de se positionner dans un système comme ça, qui est vu par beaucoup de gens. Moi, c'est pour ça que je me base plutôt sur l'order flow. L'order flow, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit que BTC, quand il est en point bas, il est au niveau des... À l'heure actuelle, il est vers les 72. Depuis un moment. Là, je regarde juste sur le dernier point bas. Mais avant, c'était déjà ça. Quand il faisait des mèches vers le bas et qu'il repartait vers le nord, en général, on était vers les 70 de ratio long. Donc là, on a un ratio long qui est plutôt bas, vers 50. La dernière fois qu'on a fait une grosse attaque, il était vers 42. Mais bon, il y a eu FTX et tout. Donc, c'est un peu différent. Mais voilà, sur du court terme, quand même, quand on arrive dans des zones comme ça, en général, on a une petite attaque baissière. Donc, je vois bien quand même une attaque baissière qui se calmera lorsque il y aura des fermetures de position. Et surtout, des fermetures de position sur les altcoins parce qu'on reconstate le scénario. J'en ai déjà parlé un petit peu. Mais voilà, on a une montée des open interest, donc du nombre de positions qui s'ouvrent sur les altcoins. Puisque là, c'est all excluding Bitcoin et Ethereum. qui montrent que des positions s'ouvrent sur les altcoins. Et surtout, le funding qui fait des switches, on va dire, nord-sud, nord-sud, nord-sud. Ça veut dire que potentiellement, il y a des shorteurs, mais il y a pas mal de longues. S'il y avait vraiment des shorteurs, moi, ce que j'aimerais voir pour avoir une explosion du prix vers le nord de BTC, c'est de voir le même scénario au niveau de l'open interest, mais avec un funding qui, lui, creuserait dans le négatif comme il est ici, en fait. Comme quand il y a des liquidations fortes, longues. D'accord ? Donc, pour l'instant, c'est pas le cas. C'est ce qui me fait dire potentiellement, on va avoir une attaque baissière de Bitcoin pour arracher encore ceux qui continuent de balancer du levier sur les altcoins. Voilà, depuis le point bas, quand même, donc on va dire entre là et là, quoi. On est sur 1,5 milliard d'open interest. Donc, 1,5 milliard de position ouverte. Qu'est-ce que je dis, moi ? On est sur 1,5, pardon. Oui, milliard de position ouverte. Donc, ça veut dire que ici, BTC, en même temps, en parallèle, c'est, donc là, on est à 3,62, et là, on est à 4, donc 4,2. Donc, c'est 0,5, quoi. 0,6. D'accord ? 0,5, 0,6 milliard. Donc, vous imaginez, il y a 3 fois plus de position ouverte sur les alt que sur Bitcoin. Et c'est pas possible d'avoir un sentiment comme ça qui se crée, quoi. Niveau d'Ether, lui, il est monté de, voilà, on est de 2,4 milliards à, on est en dollars, à 3,2 milliards. Donc, en gros, à 0,8 milliards. Donc, en gros, Bitcoin plus Ether, c'est tous les altcoins réunis. Donc, alors que c'est les plus gros cap, ça, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir quelque chose comme ça et de se dire qu'on est sur un point bas ou une reprise haussière. En tout cas, en termes d'order flow, je le vois pas. Donc, est-ce qu'on va avoir un fake out pour faire croire aux gens qu'on part et que ça rentre et que d'un coup, on part, c'est possible. Mais voilà, moi, je vois plutôt quand même un retour. En plus, je veux dire, ça va être long et chiant. Donc, potentiel retour pour moi, donc déjà sous ce creux-là au 16600, mais potentiellement sous celui-là aussi au 15900. Donc, si, voilà, là, j'ai zoomé un petit peu, mais là, on est en 4 heures. Donc, vraiment, il y a entre là et là, il y a de la liquidité. Entre les 16300, donc ce point ici, et les 16000 qui sont là, il y a vraiment de la liquidité potentielle à aller chercher. Je ne sais pas si on ira en tout de là, ce n'est pas vraiment la question que je me pose. J'ai fait rapidement un petit Kingfisher, j'ai vu qu'il y avait une belle mèche quand même au 16400, donc ça confirme que potentiellement, il y a quelque chose à aller chercher par là, à aller grignoter. sachant que là, à très court terme, à première vue, il y a une position vraiment très serrée qui s'ouvre en short. Alors, est-ce qu'elle va envoyer le truc au sud ? Je ne sais pas, mais c'est possible aussi. Et on va regarder un petit peu Ether aussi en parallèle. Donc, Ether, lui, qui se balade tranquillou. Bon, il attend clairement Bitcoin. On va regarder ETH, BTC avant de faire une conclusion là-dessus quand même. On va le regarder en daily. Ouais, bon, il est venu sur sa ligne. On pourrait presque le même comme ça, à mon avis. Il est même plus caractéristique que là, vous voyez, tech. Pour l'instant, il travaille sa résistance. Donc, si vraiment il y a un DOM, de toute façon, Ether suivra. Donc, voilà, on aura un retour vers cette zone. Ici, je vous avais dit, voilà, ça peut être une zone intéressante à acheter, switcher de l'Ether pour du BTC. Oui, ça n'a pas manqué. Switcher, non, du BTC pour de l'Ether, pardon, ici. Du coup, vous avez superformé avec Ether de là à là. Et puis, là, vous êtes en train de sous-performer avec Ether. Donc, voilà, pour les traders qui aiment bien maximiser, on va dire, leur potentiel. Moi, je suis plus dans une capacité ici à switcher du Bitcoin pour revenir ici que l'inverse. Donc, voilà, ça sera le point sur Ether. Du coup, si on a une attaque baissière, pareil, on attaquera certainement les points bas. Le premier point bas, il est ici au 1218 dollars. Mais après, du coup, c'est un TP à 1150. Et après, vous avez des jolis creux quand même sur toute la zone ici. Là, il y a des jolis creux à aller chercher qu'on n'est jamais allé chercher depuis le point bas qui était à 877 et c'est tout vers les 1000 dollars. Donc, voilà, c'est des sacrées opportunités potentiellement. Sachant que, voilà, on reste sur quand même quelque chose qui va être long et chiant, certainement d'une bonne année. Après, en général, voilà, si un rallye doit y avoir, il devrait arriver soon, c'est-à-dire au premier trimestre, au premier trimestre, ouais, 23. Sachant que, quand je parle de rallye, je parle un retour pour un petit peu liquider les petits malins qui doivent être dans cette zone. On va se rajouter d'ailleurs, tac, 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 on va se rajouter ça. Notre petit point ici qui est assez important qui est la liquidation avant FTX, donc liquidation short. Donc, voilà, on a des petits points intéressants ici à liquider, donc au 22 000, 23 000. Ça, c'est des points si on fait un rallye qu'on ira sûrement chercher. On aura un dump dans cette zone, mais voilà, c'est vraiment des zones à garder qui sont caractéristiques. On pourrait aussi parler d'un range, tout simplement, vous voyez, avec des viations au sud. Si on prend vraiment en long terme, vous voyez, on se place dans un range entre 25 000 et 20 000, enfin, et 18 000, pardon. On est sous le range, on est en train de retravailler, on reintègre, et alors ça veut dire qu'on va visiter le haut du range. Ça peut être aussi quelque chose comme ça, en disant que ça va être un long truc bien relou, mais par contre, une fois que ça va partir, ici, on aura fait une structure de bottom hyper intéressante. Donc, je vois mal, plus je prends du recul et moins je vois les réseaux, il n'y a plus personne. Vous voyez, c'était mon même argument que j'avais ici, il y a eu FTX qui a vraiment fait dump, mais sans événement X ou Y, je ne vois pas comment on va venir dans ces zones-là faire un ABCD. J'ai du mal à y croire, après, potentiellement, on va le faire. Il faut rester vigilant, mais pour l'instant, je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Je reste sur ma position pour l'instant qu'on est vraiment très proche du bottom. Pour moi, on était ici, on est là. Je reste sur cette position. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire pour aujourd'hui. Je n'ai pas regardé le dollar, si lui, il se baladait un petit peu, comment il était, comment il allait. Vous voyez, il attaque sa face baissière. Ça, c'est l'ancien ATH, je suppose. On va regarder en weekly. On va finir sur le dollar. Vous voyez, l'ancien ATH, enfin, ATH, il ne faut pas abuser, il est bien plus haut. On va dire l'ancien ATH le plus proche où on a formé un gros W. Donc, est-ce qu'on a un pullback ? Possible aussi. C'est-à-dire que ici, on a fait un W monstrueux, on est parti, on est revenu, on a fait un pullback, double pullback, on fait un W de continuation. Et là, on est en train de faire un pullback ici. Et là, si on est en train de faire un pullback et que ça part, on n'est pas prêt. Franchement, on n'est pas prêt. Dans un cas comme ça, bon, je n'ai même pas envie de tracer les objectifs target. Mais un cas comme ça, c'est peut-être celui-là, tout simplement. C'est le violet qui était là, mais on va mettre une continuation. On va regarder un petit peu le mouvement qui s'était fait juste avant. On va enlever tout ça, en fait. On va partir sur un Dixie clean. On va foutre en l'air tous les drawings. Et on va repartir sur un Dixie clean. On va regarder un petit truc. Vous voyez, si on veut des targets potentiels, entre guillemets. j'aimerais bien réussir à le choper parce qu'il y a assez chaud. On va regarder un truc comme ça. Là, c'est en ABCD, donc en 1 pour 1. Je n'arrive même pas à le faire. Tellement que c'est un peu complexe. Alors, on va zoomer. Hop là, merci. Vous voyez, en bas, 1 pour 1. Vous voyez, on est venu pile poil au 1 pour 1, ici. Donc, si on fait la même chose, on va se dire que ici, on était en 1 pour 1 aussi. On est quasiment venu. Donc, si on fait la même chose, ici, on va certainement en venir là. Et si on vient là, on va faire un pour 1. On va en venir là-haut. Mais là, ça veut dire qu'on est sur pas mal d'années galères. Quoi que là, on a eu un rallye. C'est possible qu'on ait quelque chose comme ça, mais bon, en espérant qu'on n'ait pas juste un pullback sur cette zone. Parce que si c'est un pullback sur un W de continuation, on va encore douiller pendant un certain temps sur le marché. il n'est pas clean-clean mon point là. Mais potentiellement, ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. On aura surtout, vous voyez, on s'est approché, on a une réaction. D'ailleurs, on voit que la zone elle est même ici, pile-poil, où il y a la réaction. Puisque ici, vous voyez que, tac, ici, il y a eu blocus. On a galéré, on est parti, pullback, on est reparti. Et là, on est revenu dessus. Ce qui serait intéressant, du coup, si on veut avoir une continuité dans, on va dire, la reprise des marchés, l'idéal, ça serait de voir un truc comme ça. Voilà. Ça serait top, ça voudrait dire, on casse le support, on le valide en tant que résistance, ici, et on repart. Et ça, ça serait vraiment ultra bullish pour les marchés après, parce que ça veut dire que le Dixie rentre vraiment dans une phase baissière. Parce que, ici, potentiellement, oui, on a un W weekly en top, un M weekly, pardon, en top. Mais potentiellement, en monthly, on n'a rien du tout. Donc, ce qu'il faut, c'est aussi valider qu'on continue de drop derrière pour dire, le dollar, il est dégueulasse. Ce qu'il est, au fond. Voilà, c'est juste que c'est la monnaie planétaire d'échange, mais en soi, le dollar, il ne vaut pas mieux que l'euro. Voilà, c'est vraiment des monnaies qui n'ont qu'un sens à l'heure actuelle. En tout cas, elles ont un sens dans le sens échange, puisqu'on leur donne cet intérêt. Mais en termes de valeur, elles n'ont aucun intérêt. Les monnaies, elles valent zéro à l'heure actuelle. Bon bref, ça c'est une petite parenthèse. Revenons sur nos moutons qui sont le petit BTC. Pour moi, une semaine qui va être dynamique, volatile, notamment à cause des annonces de la Fed. Si on est dans le sens de la Fed, potentiellement, on va aller vers le nord. Mais au vu de la tronche des trucs, j'aimerais bien quand même qu'on ait au sud avant parce qu'il y a trop de faux mots sur les altes. Et si on pumpe sans enlever le faux mots sur les altes, on risque de faire un méchant retour vers le bas. C'est juste qu'on le fera un peu plus haut et ça risque d'être un peu plus violent. Voilà, je vous laisse là-dessus. Faites attention à vous cette semaine, bien entendu. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux tous les jours comme d'habitude, sur Discord, sur Twitter. Il y a tous les liens dans la bio qu'il vous faut. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve dimanche prochain. Allez, ciao ! ! Sous-titrage ST' 501